En Tunisie, un des leaders de l'opposition, Chokri Belaïd, a été tué par balle ce matin devant son domicile à Tunis. Cela a instantanément provoqué des heurts entre opposants au régime et policiers dans plusieurs villes du pays. Quatre parties d'opposition appellent à une grève demain et suspendent leur participation à l'Assemblée nationale constituante. Ahmed Tazir. C'est ici, en banlieue de Tunis, que l'assassinat a eu lieu. Chokri Belaïd sort de chez lui, deux hommes l'attendent, visage caché et le crible de balle. Avant de s'enfuir. Assassiné à l'âge de 48 ans, l'homme était un farouche opposant aux islamistes au pouvoir, propulsé par les médias au devant de la scène politique depuis la révolution de 2011. Dans les rues de Tunis, c'est la stupeur. Sa femme est catégorique et elle accuse le pouvoir en place en Tunisie. J'ai vu son sang qui coule. J'ai vu son petit sourire. J'ai vu qu'ils veulent tuer la plus haute voix en Tunisie. Tous ceux qui peuvent parler, qu'ils veulent tuer la démocratie. Ils recevaient toujours des menaces. Les menaces venaient directement du parti de Nava. Moi, j'accuse directement, clairement, l'équipe qui gouverne, qui a directement le pouvoir. Il y avait quelques mosquées qui demandaient clairement sa mort. Et le ministre de l'Intérieur, il n'a pas pris les précautions. À Strasbourg, le président tunisien est accueilli avec la nouvelle. Monsef Marzouki dénonce un crime odieux et appelle à la retenue. Aujourd'hui, cet odieux assassinat d'un leader politique que je connais bien, qui a été pour moi un ami de longue date, Choukri Belhide, cet assassinat politique, aujourd'hui même, sachant qu'aujourd'hui j'allais m'adresser à vous, c'est une menace, c'est une lettre envoyée mais qui ne sera pas reçue. Aussitôt, les amabilités terminées, le président tunisien regagne Tunis, en urgence. François Hollande condamne fermement l'assassinat. Ce meurtre prive la Tunisie d'une de ses voix les plus courageuses et les plus libres, écrit-il dans un communiqué. Dans les rues tunisiennes, comme ici à Sidi Bouzid, c'est l'effervescence. Plusieurs locaux du parti islamiste au pouvoir et de Nahda ont été attaqués par des manifestants en colère. Pour Yann Amir Chahi, bonsoir. Vous êtes député socialiste des Français établi hors de France et la Tunisie fait partie de votre circonscription. Est-ce que les islamistes des Nahda peuvent être derrière cet assassinat, comme le pense sa femme ? Il faut que la lumière soit faite et je vous dis ça sans langue de bois. C'est parce que je suis pétri d'un certain nombre de principes sur la présomption d'innocence. Je ne vais pas commencer à lancer des accusations ni à de nominem ni sur des organisations. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a depuis quelques semaines, depuis quelques mois, une tension, une pression, des intimidations qui sont faites sur les intellectuels, sur des journalistes, sur des démocrates et des républicains, sur des militants des droits de l'homme, sur les acteurs de la société civile, par des groupes sans doute très minoritaires, radicalisés et qui cherchent à dévoyer la révolution. Parce qu'à travers cet assassinat, c'est la révolution démocratique qu'on veut assassiner. Il faut absolument donner des signes à la société civile qu'on ne les lâchera pas, qu'on va les aider. Je crois que la démonstration est faite à tous ces pessimistes qui pensaient qu'on était passé du printemps des libertés à l'hiver islamiste, que la société civile ne se laisse pas faire et qu'elle ne se laissera pas voler sa révolution. J'espère en tout cas qu'il faut absolument qu'on fasse la lumière sur cet assassinat, sur cette exécution, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et surtout que ça redonne confiance à l'ensemble des forces démocratiques et républicaines de la Tunisie, de se rassembler un peu plus et de consolider le processus de la révolution. Comment établir justement aujourd'hui un dialogue démocratique dans ce pays pour rétablir la paix ? Il existe, sauf que certains cherchent à le contourner dans la rue. Il existe à l'Assemblée Constituante. C'est quand même une belle aventure qu'une Assemblée Constituante. Il existe dans les médias. Mais politiquement, le pays n'est pas stable aujourd'hui ? Le pays est beaucoup plus stable que d'autres autour, je vous assure. Je reviens moi-même de quelques pays alentours. J'étais en Libye, je reviens du Mali et du Niger. Je vous assure que c'est un peu différent. Mais c'est un pays en révolution. Faut-il rappeler que la nôtre a mis quelques décennies avant de s'achever réellement. Et encore, elle n'est jamais achevée, la révolution française. Donc, on est dans un moment de turbulence politique, bien sûr. La question de sécurité se pose. Et puis, il y a ces armes lourdes dont on parle, ces armes libyennes qui sont au sud, au Mali. Mais il y a des armes légères qui circulent en Tunisie. Donc, c'est vrai qu'il y a des risques. Et qu'il y a des risques d'instrumentalisation. Mais encore une fois, il ne faut pas faire peur. Il faut expliquer que face à des groupes intransigeants qui sont sectaires, qui sont obscurantistes et qui veulent instrumentaliser souvent la religion à des fins politiques, il y a d'abord le front commun, le front uni des citoyens qui sont en Tunisie majoritairement pour la démocratie. Et l'assassinat de Chokri, que j'avais déjà rencontré une fois, est évidemment un crime aussi contre la démocratie. Je pense évidemment à sa famille, mais aussi à ce pays qui a réussi quelque chose de formidable et qui ne doit pas baisser la tête parce qu'une petite minorité agissante lui demande de baisser les yeux. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les frères musulmans sont une menace pour l'équilibre du pays ? Mais tous ceux qui disent accepter la démocratie ne sont pas une menace puisqu'ils acceptent la démocratie. Lorsque dans certains pays, regardez aujourd'hui en Tunisie ou au Maroc, vous en avez une partie qui accepte le jeu démocratique. Je ne partage pas leur valeur. Ça, c'est autre chose. Et des démocrates ou des républicains, en tout cas des républicains non plus. Mais dans d'autres pays comme en Égypte, on peut être plus inquiet. On peut être inquiet des décisions du président Morsi, issu lui-même des frères musulmans, qui avaient donné des gages au début et qui, on l'a vu, a des tentations autoritaires. Donc il faut faire très très attention. Je pense qu'il ne faut pas être manichéen dans cette affaire-là. Il faut faire des paris historiques. Ces paris historiques, c'est la réussite d'un processus révolutionnaire dans lequel toutes les parties concernées en Tunisie doivent être respectées à part égale. Mais être respectées à part égale, ça veut dire d'abord respecter la démocratie et la voix des démocrates. Ce n'est pas pour qu'une minorité agissante considère que la loi est faite par d'autres que les hommes. Merci pour Amir Chahy, député des Français établis hors de France. Merci pour Amir Chahy, député des Français.